Bonjour, aujourd'hui nous recevons Eric Danon. Bonjour. Bonjour. Alors, nous allons tenter de comprendre à travers vos lumières encore mieux le fonctionnement de la société. D'abord, qui êtes-vous ? Je m'appelle Eric Danon, je suis diplomate depuis 35 ans, avec de nombreuses incursions, je dois dire, dans ma carrière dans le secteur privé. L'essentiel de mes postes successifs ont tourné autour des questions de sécurité internationale, de prospective stratégique et de coopération-développement. Et je suis actuellement directeur général adjoint des affaires politiques et de sécurité au ministère de l'Europe et des affaires étrangères. Cela étant, pour notre discussion d'aujourd'hui, je m'exprime évidemment à titre personnel. Nous sommes tous citoyens, c'est notre responsabilité personnelle. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment comprendre le monde dans sa complexité ? C'est évidemment la question la plus difficile et la plus urgente du moment. Il faut d'abord voir que le monde est devenu imprévisible. Il y a trois ans, bien malin, celui qui aurait pu imaginer que la Grande-Bretagne allait sortir de l'Union européenne. Il y a deux ans, tout aussi malin étaient ceux qui pouvaient affirmer avec certitude qu'Emmanuel Macron allait être élu président de la République. Il y a un an, nul n'aurait dit que les deux dirigeants coréens allaient se serrer la main. Et c'est la même chose pour le futur. Nous sommes à quelques jours de l'échéance du Brexit et nul ne sait quel sera le statut de la Grande-Bretagne vis-à-vis de l'Europe. Nous sommes à quelques semaines des élections européennes et personne ne sait quels vont être les résultats. Et nul ici ne peut dire, ici ni ailleurs, ce que sera la Syrie dans un an. Nous sommes donc dans un monde imprévisible et à bien des égards instable. Et ce, dans tous les domaines, de la géopolitique, au climat, de la finance, aux pandémies, de quel que soit le sujet que vous nommez, au fond, vous vous trouvez devant cette difficulté d'anticipation et de prévision. Parce que le monde est devenu complexe, la question étant, est-il devenu chaotique ? Or, il faut voir que posant cette question, nous nous plaçons d'un point de vue particulier. Il est difficile de se décentrer, c'est-à-dire de regarder les choses qui se passent, l'actualité, d'un autre point de vue que le nôtre. Mais, nous avons tendance à dire que le monde est chaotique parce que nous ne le comprenons pas. Ce qui ne veut pas dire que quelqu'un d'autre, vu d'un autre point de vue, n'y verrait pas un ordre. Et qu'au fond, ce n'est pas parce que notre œil, pour moi, de Français, d'Européens, d'Occidentaux, a du mal à saisir la complexité du monde que d'autres ailleurs n'ont pas le logiciel qui va bien. Cela étant, il faut bien essayer quand même, de là où nous sommes. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont ce bon logiciel ? Vous pensez à quelqu'un en particulier, des pays, des acteurs ? Non, mais dans l'histoire, il faut toujours essayer, dans ces périodes troublées, de prendre du recul ou de regarder d'une façon différente. Donc, ça va de l'œil de Cyrus jusqu'aux lettres Persane. L'expérience n'est pas nouvelle, mais il faut la renouveler en permanence. Alors, votre grille d'analyse ? Alors, la grille d'analyse, moi, je prends souvent l'image de la télévision. Une image de télé, c'est la superposition de trois images. Une verte, une rouge et une bleue. Et c'est lorsque vous superposez ces trois images que vous voyez l'image en couleur, que nos amis anglo-saxons appellent « the global picture ». Eh bien, au fond, pour comprendre le monde, vous avez besoin de la même démarche. C'est-à-dire d'avoir trois grilles d'analyse au moins, trois grilles d'analyse superposées. Et ces trois grilles d'analyse, ce sont les grands équilibres de la planète. C'est ensuite la grille des affrontements géopolitiques. Et enfin, c'est la grille des grandes évolutions sociétales. Et c'est lorsque vous mettez les trois grilles l'une sur l'autre que vous commencez à comprendre un peu la complexité. Et donc, on peut passer très vite en revue ces trois grilles, chacune des trois. Commençons par les grands équilibres du monde autour de ce que l'on appelle aujourd'hui les logiques du vivant. Vous avez trois dynamiques à l'œuvre. La première, c'est l'explosion de la démographie. La seconde, c'est la dégradation de l'environnement. La troisième, c'est le modèle de croissance et de production. Et vous ne pouvez pas regarder un de ces éléments, une de ces dynamiques, sans immédiatement faire intervenir les autres. Vous pouvez privilégier dans votre analyse l'une des trois, suivant votre école de pensée. Mais les trois fonctionnent ensemble dans cette systémique des grands équilibres. Alors, très rapidement, voyons-les. La démographie d'abord. Eh bien, nous constatons aujourd'hui une sorte d'emballement démographique. La planète augmente de 89 millions d'individus chaque année. En gros, chaque année, nous gagnons la population de l'Allemagne, qui est de 81 millions. Et il faut bien nourrir et loger tout ce beau monde. Et nous sommes aujourd'hui à 7,7 milliards d'habitants. Nous serons, en 2050, entre 9 et 10 milliards, suivant les prévisions. À ceci s'ajoute un autre phénomène, qui est très important pour les sociétés occidentales, mais aussi pour des pays comme la Chine, c'est le vieillissement. Car les gens vivant plus longtemps, eh bien, l'ensemble de la population vit. Cela a énormément de conséquences sur, évidemment, les systèmes sociaux, la famille, la conception de la société, etc. Donc, ça, c'est la partie démographique. Il faudrait rentrer un peu plus dans le détail. En gardant en idée que la Chine et l'Inde ayant fait leur transition démographique, eh bien, aujourd'hui, l'essentiel de l'accroissement se fait en Afrique. Et que l'Afrique va représenter, d'ici 2005 ans, tenez-vous bien, 80% de l'augmentation. Donc, on voit bien qu'à moins qu'il y ait, là aussi, transition démographique, eh bien, il y aura une augmentation très forte de la population du continent africain. L'Afrique va doubler, à peu près, d'ici 2005. Oui, à peu près. Et immédiatement, on se dit, ah, mais si, à dégradation environnementale, peut-être est-ce lié à cette augmentation de la démographie. Mais c'est là qu'il faut faire attention, parce que ça dépend. Prenons, par exemple, l'émission de gaz à effet de serre. Eh bien, un citoyen en Afrique pollue à peu près 20 fois moins qu'un Européen ou qu'un Américain du Nord. Et donc, l'augmentation des gaz à effet de serre n'est pas liée, en premier, à l'augmentation de la démographie. Donc, vous voyez que les choses se tiennent. Prenons le deuxième élément, qui est donc la dégradation environnementale. Tout le monde est bien au courant aujourd'hui, tout le monde est motivé ici, sur ce sujet. Il y a beaucoup de points à étudier séparément. Évidemment, ici, on n'a pas le temps, donc, la pollution, les gaz à effet de serre, etc. Qu'est-ce qu'il faut retenir ? Qu'est-ce qui est le plus grave ? Le plus grave, c'est l'extinction de la biodiversité. C'est le fait que nous allons, d'après les scientifiques, nous courons le risque d'une sixième extinction. Alors, les extinctions, il y en a donc eu cinq avant. Heureusement, d'ailleurs, s'il n'y avait pas eu l'extinction des dinosaures, l'homme ne serait pas apparu. Donc, ce n'est pas mauvais en soi. Sauf qu'avant, ça prenait des dizaines de milliers d'années. Et qu'aujourd'hui, ça se passe en quelques générations. Et cette extinction, elle touche aujourd'hui le haut de la chaîne alimentaire, et notamment les grands mammifères. Et ceci est extrêmement dangereux. Pourquoi spécifiquement ? Parce qu'à ce moment-là, vous changez l'ensemble des équilibres du vivant et des animaux, mais aussi de la flore. Comme de la faune, vous avez le problème, et à un moment, vous aurez des dérèglements dans tout l'espace du vivant, en termes de maladies, en termes de nutrition, etc. Donc, au niveau, par exemple, des sols, aujourd'hui, on voit bien un appauvrissement des sols, qui est très dommageable, et un type d'agriculture qui pose problème. Voilà pour l'essentiel de la dégradation environnementale. Et immédiatement, on voit qu'il faut parler du modèle de croissance et de production. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans un système qui est très prédateur de la nature, qui fait reculer les ressources naturelles, et c'est ce que l'on appelle le jour du dépassement, c'est-à-dire le moment où la Terre n'arrive plus à se renouveler elle-même. Nous sommes actuellement à peu près début août. Et cette croissance, elle pose problème aussi bien à la démographie qu'à l'environnement, parce qu'elle est inégale, au sens où un cinquième de l'humanité consomme quatre cinquièmes des ressources. Il y a là quelque chose qui doit être changé, parce qu'autrement, on ne peut pas imaginer un instant que les classes moyennes d'Asie, et un jour les classes moyennes d'Afrique, se mettent à consommer, comme les occidentaux. C'est donc bien qu'il y a un modèle global, à la fois de production et de consommation, qui doit être revu. Ce sera pour notre génération, et surtout pour les générations suivantes, qui devront garder en tête trois choses. La première, c'est qu'il est plus important aujourd'hui de bien produire et de bien consommer que de s'occuper de l'accroissement mondial de la population. En clair, il est tout à fait possible de nourrir neuf à dix milliards d'humains, pour peu que l'on produise et que l'on consomme différemment. Deux, nous allons rentrer dans une phase que j'appellerais une phase d'écologisation du monde, comme il y a eu une phase d'industrialisation du monde. Car la prise de conscience est partout. Et avec toutes les réticences, avec tous les retours en arrière, avec tous les problèmes, on voit bien que l'ensemble de la population mondiale prend lentement conscience de l'urgence écologique. Alors chacun joue ses intérêts, son lobby, etc. Mais l'écologisation de la planète est obligée, sauf à vouloir la disparition de l'homme, ce que personne ne souhaite bien entendu. Et que par rapport à cette démarche, et c'est mon troisième point d'écologisation du monde, vous aurez de plus en plus un système qui nommera les mauvais élèves, qui les dénoncera par du naming et du shaming. Mais ça peut même aller plus loin, c'est-à-dire que de la même façon qu'en politique que nous avons défini dans les années passées ce qu'était un État voyou, vous aurez probablement à l'avenir des États écologiquement voyous, et désignés comme tels. Donc on va changer la nature de l'État voyou. Oui, exactement. C'est-à-dire, ou plus exactement, il faudra introduire la dimension environnementale dans cette qualification. Alors, voilà globalement pour la première grille d'analyse. Et vous voyez la grille d'analyse juste avant, est-ce que ça veut dire que finalement, ces trois grands éléments, des trois grands équilibres, ont été produits par la transition énergétique, c'est la capacité d'abord de la transition même du système d'information, c'est l'imprimerie qui a généré une capacité à inventer en toute matière, et parmi les matières, il a fallu découvrir, on a réussi à découvrir des façons de dompter la production énergétique, et là on a pu produire, on a pu accélérer nos découvertes en toute matière, et on a pu construire la démographie. Donc, nous sommes dans l'incidence de la transition de l'information et de la transition énergétique. Alors, oui et non, parce que vous essayez de mettre un élément avant un autre. Or, si l'on regarde l'évolution du monde, en fait, ça marche ensemble. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire que c'est la maîtrise de l'énergie ou la maîtrise de la nature qui fait l'augmentation de la population, ou le contraire. Ou le fait que les hommes, par nécessité de trouver de nouvelles solutions, à cause de la démographie, eh bien, inventent de nouvelles choses. Ça marche ensemble, c'est totalement systémique. Et est-ce qu'il n'y a pas une source à tout ça qui est la transition de l'information ? Ça, c'est très récent. Si on prend l'imprimerie ? Oui, mais l'imprimerie fait partie de ces grandes inventions disruptives, comme on dit aujourd'hui. J'en toucherai un mot tout à l'heure. Nous sommes confrontés à quelque chose d'un peu nouveau. Nous avons l'habitude d'avoir de temps en temps une révolution technologique, qui est, par exemple, l'imprimerie, puis le charbon, enfin la machine à vapeur, puis l'électricité, puis l'électronique, puis l'informatique. À chaque fois, chaque pays avec son génie propre et sa résilience en fait quelque chose, et le met à son profit. Aujourd'hui, nous sommes confrontés non pas à une révolution technologique, mais à quatre à la fois. Et nous verrons tout à l'heure, dans la dernière grille d'analyse, alors, les quatre, on peut très bien les citer, le numérique, bien sûr, la robotique, la biotech, et l'intelligence artificielle. Et quatre à la fois, ça fait beaucoup en termes de résilience. Et nous verrons qu'une des difficultés, c'est justement la maîtrise, le contrôle, la régulation, et la difficulté pour le pouvoir politique de suivre ce rythme des révolutions technologiques. Et ça va faire partie d'un point sur lequel je vais insister tout à l'heure, qui est la crise de la régulation, et la crise de la maîtrise. Pour revenir à la première grille, ce que l'on peut voir, c'est que pratiquement je n'ai cité aucun pays. Et que, au fond, vous avez déjà rien qu'avec cette première grille, avec la démographie, l'environnement, le modèle de production, une première grille de compréhension du monde, mais c'est une seule couleur. C'est la grille verte, pourrait-on dire, dans l'image de la télévision. Elle est donc insuffisante, mais elle donne déjà beaucoup d'informations. Elle va vous donner, par exemple, des informations sur les inégalités de développement. Il paraît, aujourd'hui, je ne sais pas qui a fait le calcul vraiment, vous avez moins de 100 personnes qui semblent posséder autant que la moitié la plus pauvre de la planète. Je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais on voit bien qu'en tout cas, ce modèle de croissance et de développement a permis un recul de la pauvreté, notamment grâce à la Chine et à l'Inde, mais une augmentation colossale des inégalités entre les riches et les pauvres. Et dans les tensions à venir, ce point est évidemment fondamental. Certains, je n'en fais pas tout à fait partie, mais je comprends bien l'idée, disent que les guerres du XXe siècle ont été des guerres idéologiques, communisme, fascisme, tout ce que vous voulez, et que les guerres du XXIe siècle seront des guerres des pauvres contre les riches. Parce que la question n'est plus idéologique, elle est matérielle. Passons, je ne partage pas complètement cette idée, mais on voit bien une transformation d'aujourd'hui. qui, autour de la question des inégalités croissantes et des écarts de revenus, crée énormément de tensions. On y reviendra. Un deuxième point dont on peut parler, c'est que les migrations internationales, qui ne sont pas toutes liées à la démographie, qui ne sont pas toutes liées à la croissance, en partie sont liées à ça, parce qu'il y a les guerres aussi, dont je n'ai pas encore parlé, mais on voit bien que les déplacés environnementaux viennent se rajouter, et qu'au fond, déjà, une bonne partie de la question migratoire tient à l'intérieur de cette première grille d'analyse. Mais elle n'est pas suffisante pour expliquer l'immigration internationale. Il va nous falloir la deuxième grille d'analyse. Et cette deuxième grille d'analyse, c'est l'ensemble des affrontements géopolitiques. La géopolitique, c'est quoi ? C'est les rapports de force entre les États. Dans la conception occidentale, on rajoute souvent les rapports de force à la fois politiques, et économiques. Car la grille de lecture de l'histoire de l'Occident, c'est de mêler en permanence la conquête politique et le gain économique. D'où, d'ailleurs, au passage, incidemment, une interrogation des Occidentaux, lorsqu'ils sont face à des pays qui ne s'intéressent qu'à l'un ou qu'à l'autre. Par exemple, la tension avec la Russie est entièrement de nature politique et pas du tout économique, et du coup, il y a une espèce d'interrogation des Européens ou des Occidentaux, mais pourquoi est-ce que la Russie nous considère comme cela sur le plan politique ? À quoi ça sert ? Et puis, la même interrogation devant la Chine, dont l'ambition principale est de nature économique pour elle-même, et pas, ou pas encore, de nature politique. Et là, on se demande, est-ce que la Chine est menaçante ou pas ? Oui, mais elle ne l'est que d'un point de vue économique pour le moment, et donc, il y a, en fait, par rapport à notre logiciel qui a toujours mêlé la puissance à la fois militaire, politique et la puissance économique dans une seule compréhension du monde, voire la colonisation, par exemple, eh bien, aujourd'hui, il y a une déstabilisation de la pensée. C'est ça, politique, c'est la conquête du territoire, économique, c'est la conquête des richesses ? C'est la guerre, c'est ça, c'est de maîtriser le système de l'autre. D'accord. Alors, le système, la maîtrise du système politique de l'autre, c'est toujours accompagné chez nous, c'était de la domination sur la richesse, d'habitude, dans l'histoire occidentale. Et là, vous dites, il faut dissocier les deux dimensions. Ah, ben, en tout cas, on est en difficulté lorsqu'on est devant des logiciels qui dissocient les deux. C'est ça. Est-ce que nous devons le faire ? Peut-être pas, mais en tout cas, il y a cette interrogation à chaque fois. Alors, comme tout à l'heure, cette grille d'analyse, elle a trois dynamiques qu'il faut regarder et qui correspondent bien au monde actuel. La première dynamique, c'est le retour, justement, des rapports de puissance que nous avions largement oubliés après la chute du mur et l'effondrement de l'Union soviétique. Pendant 30 ans, nous avions oublié ce qu'était l'ennemi et nous avions troqué la notion d'ennemi contre les nouveaux risques et les nouvelles menaces. La disparition de l'ennemi, c'était très important pour nous parce qu'admettre qu'il y ait un ennemi supposait que la mondialisation n'était pas complète, n'était pas achevée. Et donc, il y avait là une interrogation forte par rapport à l'hubris occidental qui a pensé, après, encore une fois, la fin de la guerre froide, que le marché et la démocratie et les droits de l'homme, c'est-à-dire ces marqueurs de l'Occident qui se confondent avec l'idée de valeurs universelles, au fond, le marché, la démocratie, les droits de l'homme allaient être le seul modèle de gouvernance auquel tout le monde allait se rallier, ce que certains ont appelé la fin de l'histoire. Aujourd'hui, nous vivons un mouvement inverse. C'est le retour des frontières, des murs et des barbelés et à bien des égards, nous vivons, sans jeu de mots, la fin de la fin de l'histoire. Cet affrontement de nature géopolitique, on le voit en plusieurs points. Le premier, c'est évidemment le retour de la course aux armements. Partout dans le monde, ce que l'on ne voit pas beaucoup en Europe, nous assistons à une course aux armements effrénée. Alors ici, on est un peu dans la bulle, mais on le sent de temps en temps entre Américains et Russes, la sortie de l'accord sur les forces nucléaires intermédiaires, encore récent, le discours de Poutine sur les nouvelles armes russes, et puis la Chine qui s'équipe en permanence. Donc, vous avez un retour de l'affirmation de la puissance militaire, avec en même temps un doute que l'on voit partout qui est à quoi ça sert ? C'est-à-dire, est-ce que ce réarmement général, cette course aux armements, est de nature à régler les conflits d'aujourd'hui et les problèmes du monde ? Est-ce que ce n'est pas d'abord un problème de posture ? Donc ça, c'est une première interrogation. La deuxième, c'est la question de la conflictualité. Nous assistons aujourd'hui à des guerres de nature totalement différente de celles auxquelles l'histoire nous avait habitués. Ce sont des guerres qui sont aujourd'hui toujours asymétriques entre une armée constituée et forte et des acteurs de terrain qui, eux, n'utilisent pas le même type d'armes, le même type de stratégies. Et donc, il y a une adaptation lente mais qui n'est plus mimétique entre les adversaires. C'est la guérilla moderne, finalement. C'est la guérilla moderne mais qui peut prendre des allures de vraie guerre, on l'a vu avec Daesh, mais avec des acteurs de nature différente et avec des problèmes d'entrer dans la guerre. Il n'y a plus de déclaration de guerre, il n'y a plus de négociation de paix entre les ennemis, avec Daesh, il n'y avait qu'une seule solution qui allait être l'éradication, entre guillemets. Et vous n'avez plus de traité de paix. Et donc, le paradigme de la guerre a complètement changé. Et à cette asymétrie des acteurs s'ajoutent deux choses. 1. De plus en plus, la guerre est déclenchée par le faible et pas par le fort. Et c'est fondamental, c'est un grand changement. L'entrée dans le XXIe siècle, c'est Oussama Ben Laden qui le déclenche. Ce n'est pas George Bush. George Bush, il vient en retour par rapport à ça. Aujourd'hui, que ce soit en Syrie, que ce soit au Venezuela, que ce soit en réalité, par rapport à un équilibre, westphalien du monde, c'est le faible qui déclenche le conflit en introduisant une perturbation dans le système auquel le fort ne peut que répondre, croit-il, par une réaffirmation de sa puissance. Donc là, vous avez un vrai changement du paradigme de la guerre et des conflits et des nouvelles conflictualités qui utilisent tous les moyens et c'est mon deuxième sous-point, c'est la question des médias. aujourd'hui, la question de la communication est d'autant plus forte que vous avez un affrontement du faible ou une perturbation du faible vis-à-vis du fort. Il va y avoir utilisation des médias. Plus ou moins bien mené, mais on a vu avec Daesh que la question de la communication était fondamentale. On le voit, y compris chez nous, c'est-à-dire que le faible cherche à avoir le maximum de résonance médiatique dans son action. Autrement, sa guerre n'existe pas. Et ça va même jusqu'à mettre en cause la légitimité de la force des États, ce que nous appelons les trappes de légitimité. Et donc, vous pouvez mettre des gens devant une frontière et faire de la provocation, mais après seulement avoir mis les caméras, pour être sûr de faire tomber celui qui est en face dans une trappe de légitimité par l'utilisation de la force. Mais c'est chez nous la logique des black blocs. Vous amenez les caméras, vous faites de la provocation jusqu'à ce que le policier agisse, à tel point que vous allez dire, vous voyez, il utilise son pouvoir de façon éhontée, éronée, etc. Donc, ça, ce sont les nouvelles conflictualités. Et tout cela montre quoi ? Montre aujourd'hui la troisième dynamique de cette grille d'analyse, c'est la crise de la régulation. L'impression que de plus en plus, nous ne savons pas réguler un monde qui bouge à toute allure, qui peut partir dans des conflits, vulgairement on dirait qu'il peut partir en vrille du jour au lendemain sur des petits événements qui le déstabilisent très profondément. Cette crise de la régulation, elle pose beaucoup de problèmes. Le premier, c'est qu'elle met en cause le multilatéralisme. Le multilatéralisme, c'est-à-dire la capacité à régler les problèmes ensemble et à plusieurs, subit aujourd'hui une très grosse crise de légitimité. D'abord, parce qu'il reflète un ordre ancien, la question, par exemple, du Conseil de sécurité se pose sans arrêt, et ensuite, parce qu'il s'est bureaucratisé. Et donc, sa capacité de réaction pour régler vraiment les problèmes plutôt que simplement les gérer est aujourd'hui mise en question. Les instances multilatérales peuvent-elles régler les problèmes ? Ce n'est pas évident. La deuxième chose dans la crise de la régulation, c'est que vous interrogez automatiquement la question des alliances et des architectures de sécurité. c'est aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, les questions occidentales en matière politico-militaire ne sont pas, au fond, très atteintes par le doute introduit par Donald Trump dans l'Alliance atlantique ? Parce que Donald Trump a introduit pour la première fois une question clé. Les présidents précédents américains avaient toujours dit qu'il faut un partage du fardeau, il faut que les occidentaux protégés par l'Alliance payent beaucoup plus, etc. Mais Trump a pris la responsabilité historique de mettre en question l'automaticité de la défense, ce qu'on appelle l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, l'automaticité de la défense au paiement de la cotisation, pourrait-on dire. Et là, ça change complètement l'idée de l'Alliance. Si l'Alliance n'est plus automatique, qu'est-ce que ça veut dire ? On a bien vu dans l'histoire ce que ça peut dire. Et donc, ça pose une question clé. les alliances sont-elles éternelles ? À quel moment une alliance qui paraît aussi solide que l'Alliance Atlantique, vous pouvez commencer à vous demander si elle va tenir longtemps ? Et en même temps, De Gaulle était sorti de l'Alliance, Sarkozy y est rentré. Donc, si De Gaulle était sorti, c'est que lui-même n'avait pas confiance dans la capacité des Américains à réagir en toute circonstance. Ou il souhaitait, en tout cas, affirmer une autonomie et une indépendance françaises, bien marquées, comme faisant partie du logiciel français. Et c'est très intéressant cette question parce qu'elle pose la question de savoir qu'est-ce que l'indépendance aujourd'hui ? Et c'est aussi la question dans le cadre du système de régulation. Nous sommes dans un monde interdépendant par nature. Et donc, la question est-elle de savoir en quoi nous sommes indépendants où la question est-elle de savoir comment je peux me servir au mieux de l'interdépendance ? Qui est une vision allemande. Les Allemandes se débrouillent très bien dans l'interdépendance. Mieux que d'autres parce que la question de l'indépendance, ils ne se la posent pas. Nous, nous la posons en permanence et ça fait partie du débat politique français. Où est-ce que je mets le curseur entre l'indépendance et l'interdépendance ? Et est-ce que cette capacité des Allemands à se projeter toujours dans l'interdépendance provient de leur position historique au sein du Saint-Empire romain germanique qui a compté jusqu'à 700 États ? On pourrait avoir une analyse longue et elle serait à ce moment-là religieuse. C'est-à-dire qu'il faut voir comment je dirais le côté pragmatique du protestantisme et comment en fait certains peuvent considérer en France que le départ des protestants et donc le fait de rester dans un entre-soi catholique a profondément modifié le rapport au travail et à la production de richesses. Il faudrait aller loin, remonter loin dans l'histoire mais certains peuvent très bien considérer je peux écouter l'argument qu'une des plus mauvaises décisions stratégiques de l'histoire de France c'est la révocation de l'édit de Nantes qui a totalement modifié notre manière de concevoir les choses dans le domaine économique et donc encore une fois par rapport à un pragmatisme et par rapport à la valeur travail. C'est-à-dire ce qu'on peut préciser un peu ? On n'a pas le temps ici parce qu'il faudrait développer longuement mais ce n'est pas pour rien qu'on dit en France qu'ici on aime les gens qui ont de l'argent et on déteste ceux qui en gagnent. C'est le contraire en Allemagne. Bon, après c'est une caricature c'est juste comme ça mais on voit l'idée qui est derrière. Le rapport au travail est totalement différent dans les deux pays et donc nous ferons passer en priorité des éléments de politique notamment qui sont absents en Allemagne d'autant plus que c'est un pays fédéral de nature fédérale et donc le pouvoir a été décentralisé de telle façon qu'au fond la question politique sous-jacente ne se pose pas. Et ça va entraîner beaucoup de choses dont on peut reparler dans un autre domaine sur le dialogue social sur la manière de concevoir les hiérarchies etc. Tout ça pour dire et pour revenir à la grille que la question de la régulation c'est une des dynamiques les plus importantes aujourd'hui et pour conclure cette deuxième grille d'analyse qu'on pourrait appeler la grille rouge de la géopolitique l'impression qu'il en reste est double. La première c'est que nous avons de plus en plus de mal à régler les problèmes au niveau international et c'est une vraie remise en cause de l'occident car il fut une époque où la guerre était essentiellement centrée sur l'Europe et les méthodes de résolution de la guerre s'inventaient ici. Aujourd'hui la guerre se passe ailleurs et nous ne sommes plus au cœur des systèmes de résolution et nos logiciels de résolution des conflits semblent ne plus pouvoir s'appliquer. Donc c'est j'allais dire pas une remise en cause mais en tout cas une interrogation sur la capacité de l'occident à régler les questions du monde. C'est aussi à terme la question de savoir comment nous pouvons faire évoluer ces systèmes de régulation et de résolution et la tentation d'un ce qu'on peut appeler un nouveau multilatéralisme. Alors nous cherchons des forums des manières de faire des manières de débattre et nous les multiplions d'ailleurs en France et je crois que c'est une très bonne chose à titre personnel il faut multiplier la recherche d'enceintes susceptibles d'apporter des solutions concrètes. Mais nous voyons que d'autres le font et évidemment en ce jour de visite du président chinois la question des nouvelles routes de la soie de l'organisation de Shanghai bref d'un nouveau multilatéralisme vu par un œil chinois et bien va probablement faire concurrence ou en tout cas il faudra l'intégrer dans notre Comment est-ce qu'on peut spécifier la différence dans cette vision du multilatéralisme ? Pour aller vite et de façon un peu caricaturale c'est essentiellement un rapport à l'autre c'est la question de l'altérité comment nous pensons l'autre nous l'Occident a toujours eu tendance à penser l'autre de façon universelle c'est-à-dire qu'il fallait convertir l'autre à notre pensée et donc c'est la question des valeurs universelles notamment et puis toute une démarche qui apparaît au niveau du XIXe siècle en France avec Jules Ferry qui consiste à poser une hiérarchie des hommes en fait une hiérarchie des races il fallait aller convaincre le barbare l'autre l'inculte l'ignorant que notre modèle valait la peine d'être adopté et parfois pour le convaincre il fallait taper dessus donc c'est cette idée qu'au fond nous détenons une vérité sur les valeurs qui a fait que l'Occident a essayé de les projeter sur l'extérieur il y a eu évidemment des réactions de rejet de refus etc mais peu importe ça c'est l'histoire du monde mais vous pouvez avoir une vision totalement différente et la vision chinoise n'est pas du tout d'imposer à l'autre là une cynisation pourrait-on dire de sa culture chinois s'en fiche complètement et même il dit et c'est intéressant dans le discours politique qu'on écoute aujourd'hui de la Chine qu'il y a un piège de l'hégémonie qu'il y a un piège à cela car essayant de faire cela vous avez forcément une réaction en retour extrêmement forte de la civilisation d'en face ou de la culture d'en face est-ce que c'est d'ailleurs pour ça que dans leur histoire les chinois ont décidé au 17ème siècle de renoncer ils renoncent ils renoncent et ils partent aujourd'hui à la conquête du monde de façon totalement différente non pas encore une fois pour cyniser mais pour faire son marché la Chine a des besoins colossaux de matières premières elle a besoin de ses approvisionnements elle va faire du business quitte à mettre l'autre en dépendance y compris financière mais c'est du business jamais elle n'essaiera de faire en sorte que nous soyons des chinois dans l'âme il n'y a pas d'idéologie il n'y a pas de culture et donc la vraie différence dans notre manière occidentale d'être parti à l'assaut du monde et la différence chinoise elle est là c'est-à-dire vous n'essayez pas de convertir l'autre à ce que vous appelez vos propres valeurs et les anglais ont fait ça moins que les français oui c'est la question du Commonwealth et donc des décolonisations qui sont de nature différente absolument des colonisations et des décolonisations et donc chacun a eu sa manière d'essayer de conquérir le monde mais il n'empêche qu'aujourd'hui la question est de savoir s'il n'y a pas lentement un glissement de l'Occident vers la Chine dans la manière de conquérir le monde d'où l'angoisse des chinois pardon des occidentaux et l'angoisse des américains de ne plus justement assurer la maîtrise de la conquête et là vous êtes dans un rapport à l'autre qui change de nature et c'est pour ça que je dis dans la conclusion de cette grille la vraie difficulté c'est de penser l'altérité de façon différente de celle qui nous a toujours guidés d'un point de vue quasi civilisationnel fin de la deuxième grille on passe à la troisième après c'est la bleue ça c'était la rouge alors on passe à la bleue alors la bleue c'est quoi ? ce sont les grandes évolutions sociétales alors évidemment au niveau de la planète et pas seulement occidentales et là vous avez encore trois dynamiques qui sont à l'oeuvre la première c'est la constitution de société en réseau qui change complètement la vision du monde des individus la deuxième c'est l'impact des révolutions technologiques que l'on a évoquées et quel futur cela pose enfin la troisième c'est ce qu'on appelle en Occident la question du sens qu'on appelle dans d'autres endroits la question des croyances c'est à dire ce qui fait encore transcendance aujourd'hui et si vous regardez ça ce sont des dynamiques mais si vous regardez d'un oeil occidental quel type d'interrogation cela entraîne on pourrait dire de la première et des systèmes en réseau et on va voir pourquoi que c'est l'homme devant la question de la vérité la deuxième par rapport aux révolutions technologiques c'est la question de l'homme devant le progrès et la dernière par rapport à transcendance c'est la question de l'homme par rapport à la raison prenons-les mais ça c'est vu d'un oeil occidental parce que les dynamiques elles ont lieu partout mais elles sont vécues partout de façon différente prenons d'abord les sociétés en réseau évidemment grâce à internet vous avez d'un coup une espèce d'horizontalité du monde et la multiplication inouïe des réseaux de toute nature culturels sociaux religieux économiques qui n'existaient pas il y a 30 ans ça c'est une vraie révolution mondiale et partout cela entraîne des nouveaux types de liens entre les gens mais les nouveaux réseaux vous parlez des réseaux sociaux principalement parce que les autres existaient déjà oui mais pas à ce niveau-là pas avec ce développement-là la vente sur internet n'est pas un réseau social sauf qu'aujourd'hui elle fait 50% de la vente et vous connectez donc les gens en abolissant en grande partie la distance d'où l'impression de la petite planète de la petite planète Terre alors ça a des effets formidables et des effets pervers les effets formidables c'est que ça connecte les gens entre eux et que d'un coup vous avez des communications entre des gens qui autrement ne se seraient jamais parlé et n'auraient même pas imaginé que l'autre existe et commencent à connaître comment l'autre existe alors ça c'est le côté merveilleux c'est la mondialisation heureuse pourrait-on dire et nul ne peut je dirais en être triste il n'y a que du bon là-dedans sauf qu'il y a maintenant il y a des effets pervers alors il y a des effets pervers dans trois choses le premier c'est que dans ce monde où ça s'échange sans arrêt vous échangez de l'information et progressivement ce qui se passe c'est la question de la validité de l'information qui devient une chose essentielle en gros l'infosphère tourne en boucle sur elle-même en permanence à toute allure et la difficulté évidemment c'est de savoir qu'est-ce qui est vrai là-dedans la fake news devient la norme le mensonge est honté etc. etc. et l'effet amplificateur de ces réseaux peut s'avérer redoutable sur la marche du monde donc première chose c'est que cette manière de faire de l'information en continu de s'échanger sans frein de retweeter de repasser l'info au suivant qui va le diffuser c'est-à-dire de partir en énufar en expansion sur la moindre information à l'intérieur de groupes des tribus nouvelles ou bien au niveau mondial et bien cela change profondément la question du rapport à la vérité qui devient essentiel qu'est-ce qui est vrai de tout ce que je lis de tout ce que je reçois de tout ce qu'on m'envoie dans ce flux ininterrompu d'image est-ce que je suis encore capable de prendre la distance nécessaire pour évaluer la validité de ce flux de ce flot continu d'information c'est un point à mon avis essentiel et un des grands apprentissages par exemple qu'il faudra faire aux enfants les datas natives eux ils baignent là-dedans ils sont ravis de tout ça comment vont-ils se forger la capacité de distanciation de mise en recul et d'interrogation puisque pourrait-on dire la force de l'occident dans son apport à la civilisation c'est la capacité réflexive c'est-à-dire à se regarder lui-même et à en permanence reconsidérer ce qu'il a lui-même produit et là vous avez une espèce de redondance qui devient redoutable dans un monde de l'information qui marche à toute allure c'est la première dynamique la deuxième dynamique c'est celle introduite par les révolutions technologiques qu'on a évoquées tout à l'heure et qui sont en train de bouleverser le monde alors on peut rappeler les quatre alors on peut on peut rappeler le numérique bien entendu la robotique les biotechnologies l'intelligence artificielle et si vous mettez ensemble la biotechnologie et l'intelligence artificielle vous aviez ce qu'on appelle les biotechnologies cognitives c'est à dire comment vous branchez l'homme sur la machine etc alors c'est en train de redessiner le monde alors peut-être moins vite qu'on ne le dit parce que tout le monde évidemment dit très bientôt on va avoir nos puces greffées etc mais ça avance à toute allure et cela introduit deux problèmes essentiels le premier c'est qui contrôle et qui régule là vous faites du micro-trottoir vous allez dans la rue et vous demandez aux gens qui contrôlent internet dans le monde vous n'avez pas 1% des personnes qui peuvent vous donner un bout de réponse cohérente or pardon de parler comme ça mais ce machin que tout le monde utilise en permanence tous les jours vous demandez à des citoyens d'un pays même développé qui régule ça qui contrôle cette chose ils ne peuvent pas vous répondre là vous avez un vrai problème de conception de citoyenneté je dirais presque voilà et le deuxième le deuxième problème qui se pose et qui contrôle alors on peut le dire mais c'est c'est un système de plusieurs organismes qui se parlent ensemble certains pour les noms de domaines d'autres pour mettre en place les tuyaux le troisième pour regarder les couches d'internet qui concernent le contenu on va parler d'ICAN de ceci de cela mais c'est une discussion les GAFA les états les GAFA qui font partie du système c'est une espèce de coproduction entre le secteur privé et le secteur public avec une forte prédominance du secteur privé car il fait la norme et celui qui fait la norme dans le monde d'aujourd'hui il gagne the winner takes it all il prend l'ensemble donc Google l'emporte sur la LSA en tout cas Google aujourd'hui est un une entreprise qui a bien des égards et plus puissante qu'au moins la moitié des états dans le monde et qui est d'ailleurs un des rares organismes plus qu'un pays dans la cyberguerre capable de dire si vous m'embêtez je coupe le tuyau et je paralyse votre pays il y a une capacité de mise en ceci du grotesque absolument non contrôlé alors je ne sais pas qu'il a envie de le faire mais en tout cas on voit que là on est dans un rapport de force au GAFA qui est tout à fait étonnant rendez-vous compte qu'en 20 ans les GAFA ont désormais une capacité une capitalisation boursière supérieure à l'ensemble de l'industrie automobile et aéronautique réunie en 20 ans quand même un bouleversement colossal donc le deuxième point qui est difficile c'est que plus ça va plus le politique a du mal à comprendre donc à légiférer sur les révolutions technologiques l'écart est croissant avec internet ça a été quelques années avec les autres révolutions technologiques ça prend de plus en plus de temps parce que c'est difficile de comprendre et parce que à peine vous avez compris vous êtes déjà à la révolution technologique suivante et donc les politiques qui ne sont pas des spécialistes de ça sont obligés de s'attacher évidemment de l'expertise autour d'eux sauf que l'expertise a tendance à filer dans le privé aujourd'hui un tiers des spécialistes mondiaux de l'intelligence artificielle travaille chez Google et donc vous avez fait un écart croissant qui lui-même a de très nombreux effets pervers un des plus importants étant que c'est dans cet écart entre le marché pourrait-on dire et le droit dans cet écart-là temporel que la criminalité organisée fleurit la mondialisation elle s'est faite par le marché et pas par le droit et c'est dans ce retard mais dans ce retard croissant que vous avez une criminalité organisée qui profite de toutes les opportunités et qui n'est pas gênée ni par l'éthique ni par le droit justement et donc qui peut prospérer aucun contre-pouvoir enfin lentement mais toujours avec retard comme on dit toujours dans les systèmes de régulation occidentale trop tard trop peu et donc le crime organisé n'est plus une composante marginale de la mondialisation c'est maintenant une composante consubstantielle à la mondialisation avec sans doute autour de 12% du PIB mondial donc c'est un vrai changement mais ce n'est pas lié simplement qu'aux révolutions technologiques c'est l'ensemble de la mondialisation avec l'abaissement des frontières la libre circulation etc. mais en matière de haute technologie ce retard croissant pose un problème à partir du moment où certaines entreprises peuvent avoir un dessin de nature politique et c'est exactement ce que l'on commence à voir avec Google c'est-à-dire que Google n'est pas seulement un moteur de recherche gratuit pour tout le monde d'abord il y a un modèle économique derrière qui est un échange qui est un micro-échange financier que personne ne peut voir à titre individuel quand vous allez sur Google vous pensez que c'est gratuit en réalité vous payez un peu mais Google vous paye aussi dans l'autre sens c'est pour ça que ça ne se voit pas parce que vous lui augmentez sa part de marché en allant chez lui et donc vous avez un micro-échange mais vous vous ne le voyez pas parce que pour vous c'est un pouillème de pouillème de dollars ou d'euros tandis que Google lui il les accumule grâce à l'information qu'il a captée parce que vous êtes allé chez lui et lui va collationner tout ça et le revendre et à ce moment-là il transforme ces micros apports en une somme rondelette du coup ces GAFA ont beaucoup d'argent et dans ce modèle économique certains veulent faire quelque chose de cet argent et pas seulement le redistribuer aux actionnaires et c'est par exemple le projet de Google et d'autres mais d'abord de lui autour de ce qu'on appelle l'homme augmenté c'est-à-dire l'idée que pour la première fois on ne va pas seulement soigner les hommes quand ils sont malades mais on va en augmenter la performance alors même que j'allais dire ils n'ont rien demandé et donc on nous promet un homme plus performant et surtout capable de vivre plus longtemps et pourquoi c'est un projet de nature politique parce qu'en fait en même temps que Google a comme idée comme objectif de faire transiter toutes les datas du monde par son moteur de recherche et bien ils comptent en faire quelque chose en matière de biotechnologie et donc sauf erreur de ma part Google rachète à peu près une boîte une start-up de biotech par semaine et quelle est l'idée c'est qu'au fond les boîtes de biotech se servent grâce à des moteurs d'intelligence artificielle de tout ce qu'elles reçoivent de data du monde entier sur le comportement humain et sur la personne humaine pour arriver à terme à transformer cette personne et donc là vous avez un vrai projet de nature politique la difficulté c'est que les petits geeks de la Silicon Valley n'ont sans doute pas lu Anna Arendt et ne savent pas pourquoi toute transformation de l'homme de cette nature déjà essayée dans le passé c'est toujours soldé par une catastrophe mais bon à partir du moment où on va vous vendre que vous pouvez vivre plus longtemps et Google fait ça très bien en disant l'homme qui vivra 150 ans est déjà né ou l'homme qui vivra 200 ans est déjà né évidemment tout le monde est preneur tout le monde a envie de ça parce que qu'est-ce que vous avez d'autre que ça à vous mettre sous la main et que de vouloir vivre plus longtemps donc vous avez de véritables projets politiques qui se mettent derrière cela ça c'est pour le futur puis vous avez des problèmes d'aujourd'hui quand vous ne pouvez pas réguler par exemple l'imprimante 3D ça vous pose des problèmes de propriété intellectuelle à partir du moment où vous n'avez plus à acheter une pièce détachée parce que vous pouvez la faire chez vous en téléchargeant le logiciel de la pièce c'est déjà un vrai changement mais si en plus vous téléchargez le logiciel piraté alors vous posez un vrai problème de propriété intellectuelle etc. c'est la même chose pour le bitcoin demandez aux gens dans la rue vous tendez le micro qui régule le bitcoin nobody knows donc à partir de là vous avez là encore une absence de régulation et de législation sur les crypto-monnaies parce que c'est compliqué à comprendre et à voir les effets réels de cela et donc encore dans ce retard là vous avez toutes les spéculations autour du bitcoin qui démarre à même pas un centime d'un cent américain qui passe par 50 000 dollars qui redescend actuellement autour de 20 000 etc. donc cette absence de régulation devant les nouvelles technologies c'est un point fondamental donc c'est une incertitude gigantesque avec des grands manitou exactement et c'est pour cela que vous avez ce que j'avais dit tout à l'heure au fond cela vous pose un problème de l'homme devant le progrès c'est à dire que aujourd'hui toutes ces innovations sont vécues autant de façon anxiogène que de façon positive et c'est pour ça que le mot même de progrès est en train de disparaître des programmes politiques c'est à dire une vision positive de l'avenir grâce à la technologie et dans les documents de la commission européenne par exemple le dernier sur le projet 2020 HH 2020 et bien le mot progrès n'est pas cité dans un document de 50 pages en revanche vous avez 350 fois ou à peu près le mot innovation et ça c'est très intéressant parce que ça veut dire que on vous présente les choses comme étant des contraintes et le document démarre en introduction par l'Europe est confrontée à et on vous donne tous les nouveaux défis dont on a parlé la démographie le vieillissement l'environnement etc elle ne peut s'en sortir que par l'innovation c'est à dire que l'innovation est vécue maintenant comme une réponse à la catastrophe annoncée alors que le progrès lui était perçu et poussé en avant par les lumières comme étant quelque chose d'un mieux pour l'humanité la disparition du progrès contre l'innovation est un vrai changement mental et évidemment accéléré par toutes ces révolutions c'est à dire qu'on accepte que l'innovation soit négative tout à fait ou plus exactement on accepte de ne pas savoir à l'avance si les effets positifs seront supérieurs aux effets négatifs parce qu'elle vient en réponse à une contrainte dans un monde fini etc dernière dynamique la question je disais du sens de la croyance etc et on retrouve bien d'ailleurs au passage la question des lumières qui pensaient un peu naïvement peut-être qu'on allait sortir l'humanité de ses difficultés grâce à la raison et au progrès le progrès on voit qu'il est remis en cause la raison est remise en cause au fond le schéma occidental de la raison pose aujourd'hui problème alors pas quand vous parlez très concrètement aux gens parce qu'ils préféreront toujours faire du rationnel dans certains cas mais dans plein d'autres cas vous avez cette idée que au fond ça ne suffit pas à guider le monde ou quand on voit les violences quand on voit les débordements quand on voit cette mise en cause du modèle occidental c'est le fait que la raison est devenue incapable de faire prévaloir la raison et elle produit de l'injuste elle produit de l'injuste et donc pour convaincre dans un monde de communication et de médias où tout est relié vous devez convaincre par l'émotion et par la croyance et vous avez un vrai recul de la raison par rapport à la croyance et je veux dire aujourd'hui vous êtes soumis à des gens qui sont des créationnistes des gens qui pensent ils sont des adventistes du énième jour je ne sais plus lequel et vous avez non pas je déteste cette expression un retour du religieux mais une montée en puissance je dirais de l'allégeance aux religions par rapport aux politiques depuis la nuit des temps pourrait-on dire le politique et le religieux travaillent ensemble se battent l'un contre l'autre et essayent toujours d'apporter une réponse pour au fond faire en sorte que la société tienne et pour ça il faut lui proposer des objectifs transcendants ou bien des raisons de vivre et de mourir ou bien l'idée qu'il y a un après etc etc et à partir du moment où dans beaucoup de pays occidentaux le politique a commencé à s'étioler le religieux refait surface il n'avait pas disparu il avait juste été supplanté par le politique et il a notamment été supplanté après la première guerre mondiale et après la deuxième guerre mondiale car l'idée c'était que au fond la religion n'avait pas pu empêcher ou Dieu n'avait pas pu empêcher et donc vous avez les religions laïques qui prennent leur essor après la première guerre mondiale et quelque part le socialisme le communisme etc sont des religions de nature laïque et puis après la deuxième guerre mondiale de façon assez Nietzschelle les intellectuels déclarent la mort de Dieu et nous sommes à ce moment là dans la fin de la croyance parce que au fond Dieu n'a pas donné la solution et Elie Wiesel d'ailleurs dit ça dans un de ses livres à propos de la Shoah il dit soit Dieu a une vision historique et je ne lui pardonne pas la Shoah soit Dieu n'a pas de vision historique et il ne m'intéresse pas c'est une phrase assez forte surtout venant de lui et qui est intéressante c'est à dire que en quoi peut-on croire et ce que l'on voit aujourd'hui c'est une désacralisation permanente du politique et donc assez naturellement par un effet de vase communiquant le religieux encore une fois refait surface désacralisation du politique que l'on voit dans tous les pays en tout cas dans tous les pays occidentaux c'est comme ça c'est à dire que la communication le fait de vouloir être au même niveau que les gens etc et d'où la question fondamentale de savoir ce que deviennent les verticales du pouvoir dans le monde d'aujourd'hui et peut-être pouvons-nous terminer avec cela qu'est-ce que montre cette troisième grille d'évolution sociétale c'est que les gens ne peuvent plus être gouvernés comme avant et qu'aujourd'hui dans le monde occidental par la connaissance qu'ont les gens du monde grâce à la diffusion de l'information par le fait qu'ils peuvent toujours parler aux tribus qu'ils ont eux-mêmes constituées par ce dialogue permanent etc vous ne pouvez plus imposer de décision aux gens comme on le faisait avant le niveau de connaissance pourrait-on dire donc le niveau de réactivité sont infiniment plus fortes qu'il y a seulement 50 ans même si parfois c'est le triot de la rumeur absolument ce qui est sûr c'est que vouloir imposer verticalement sans concertation avec en bas pourrait-on dire une décision ça ne marche plus à chaque fois ça bute ça bute et il faut trouver donc une nouvelle manière de faire et c'est très difficile dans le système occidental et notamment dans le système français parce qu'on n'a pas l'habitude et parce que la question et on peut le voir dans l'actualité des gilets jaunes aujourd'hui est d'abord celle effectivement de débattre c'est-à-dire de répondre à une demande d'écoute de personnes qui veulent dire leur vérité et qui veulent non seulement qu'on les écoute mais veulent être entendus c'est-à-dire que les décisions qui sont prises soient directement liées aux décisions qui émergent de leur propre débat d'où la difficulté de faire des débats en réseau et de les brancher ensuite sur une pyramide vous les branchez à quel niveau au plus haut niveau ou tout en bas il faut structurer un processus il faut faire des interfaces entre une administration et un système politique qui a été bâti sur l'état en France depuis Colbert mais même avant on peut remonter à Louis XI et peut-être même encore avant la France son ossature c'est l'état à partir du moment où l'état n'arrive plus à prendre en charge l'ensemble des problématiques de la société intérieure ou extérieure alors la société va se mettre à débattre voire même à se révolter et à ce moment-là comment vous la faites dialoguer entre les deux et c'est toute la difficulté je dirais de l'art de gouverner d'aujourd'hui car il faut en permanence remettre sur le tapis la question de quelle est la vérité de notre capacité à vivre ensemble qu'est-ce qui est vrai dans tout ça et en gros c'est quoi le logiciel français pourrait-on dire qui permet à un pays d'être aligné avec lui-même comme on dit au niveau individuel aujourd'hui et ce point est intéressant parce que dans le système français il n'y a pas une vérité il y a remise en cause en permanence de celle-ci de la vérité et du collectif Michel Foucault disait que la politique c'est la philosophie de la vérité il y a là quelque chose qui interroge beaucoup nos sociétés d'aujourd'hui donc voilà pour la troisième grille un mot pour conclure c'est que pour voir le monde vous avez donc la nécessité de superposer toutes ces grilles et que les phénomènes d'aujourd'hui quels qu'ils soient c'est très rare qu'ils se décodent sur une seule grille généralement il vous faut les trois pour comprendre ce qui se passe et à ce moment-là vous devez faire l'effort de regarder qu'est-ce qui relève des trois grilles voire même des neuf dynamiques puisque j'ai pris à chaque fois trois dynamiques pour les trois grilles et vous allez voir que c'est toujours une espèce de combinaison et qu'à ce moment-là les choses s'éclairent un peu prenons un exemple à la mode pourrait-on dire celle du terrorisme islamiste djihadiste si vous demandez aux gens dans la rue c'est quoi la cause principale du terrorisme tout le monde sait qu'il y a plusieurs causes mais c'est quoi la cause principale alors certains vont vous dire ah ben c'est le refus d'un monde américanisé l'autre va vous dire c'est une question religieuse le troisième va vous parler la cause principale c'est la fin de l'ascenseur social dans les cités le troisième va vous dire c'est un problème identitaire en France d'une génération qui n'arrive pas à trouver sa place etc etc et qu'est-ce qui est vrai de tout ça et en fait dans le système par grille de lecture vous avez au moins une méthode qui consiste c'est la méthode dite des poupées russes qui consiste à partir du plus global vers le plus local voire même l'individuel et dans ce cas précis qu'est-ce que ça vous donne et bien vous partez du plus global et vous dites une des causes du terrorisme islamiste c'est le refus de la globalisation telle qu'elle a été vécue par certains comme étant une occidentalisation du monde voire une américanisation du monde c'est aussi l'ensemble des faiblesses de la gouvernance mondiale et puis vous passez au niveau régional par exemple le Moyen-Orient ou l'Europe au Moyen-Orient ce sera et bien les conséquences dont on peut dire qu'elles ne sont pas toutes heureuses des interventions occidentales dans la région c'est l'échec relatif des révolutions arabes c'est le fait que certains pays sont gouvernés par des gens qui ont une vraie difficulté par rapport à la modernité mais vous avez la même chose aussi vous pouvez prendre l'Europe la question migratoire etc. et puis vous descendez au niveau national vous pouvez prendre la France par exemple donc par rapport au terrorisme islamiste les coups portés à la laïcité la difficulté à avoir un projet politique entraînant pour l'ensemble de la population y compris certains qui se sentent délaissés par rapport à la dynamique commune et puis vous allez descendre au niveau de la cité et là vous allez trouver le côté no future c'est à dire la question de l'ascenseur social la question de l'économie grise la difficulté de trouver un emploi quand on a tel ou tel nom etc. et puis vous allez descendre au niveau individuel et là vous allez tomber dans les frustrations des uns et des autres dans la quête de sens la quête d'action la quête d'autre chose la volonté d'être un militant plutôt qu'un délinquant etc. donc vous voyez que aucune de ces causes seule ne peut vous expliquer le terrorisme islamiste que vous preniez une cause économique une cause sociale une cause religieuse une cause psychologique elles sont toutes vraies mais toutes insuffisantes il vous faut les mettre toutes l'une sur l'autre dans une espèce de système de calque de vision pour avoir l'ensemble de votre dynamique et c'est vrai du terrorisme islamiste comme c'est vrai de pratiquement tous les problèmes du monde aujourd'hui donc c'est pour moi une méthode parmi d'autres pour essayer de comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur la planète lorsqu'on l'utilise lorsqu'on s'habitue à son utilisation je peux dire sans forfanterie aucune qu'elle est assez efficace d'accord alors est-ce que finalement ce qui manque dans le fonctionnement de la société qui pourrait être comme une conclusion de la grille de lecture des trois grilles de lecture combinées est-ce que c'est pas la refondation d'un siège du juste alors vous avez raison sur la question c'est compliqué parce qu'en fait il faudrait travailler une dialectique entre le juste le légal et le bon et ça n'est pas si simple dans notre monde nous avons un système qui produit du légal voilà mais qui le produit attention en retard par rapport aux dynamiques de la société qui est en retard et vous voyez bien aujourd'hui que sur les questions sociétales y compris la GPA ou des choses comme ça ou l'éthique et bien vous faites du légal en retard la loi est toujours en retard il y a un système qui est à retardement mais qui est là par contre sur le juste il n'y a plus de système il n'y a pas de système dans lequel tout le monde peut se reconnaître pour dire ah ben oui finalement ceci est bien ou mal et finalement on a presque autant de grilles de lecture que évidemment de religion peut-être d'état d'alliance etc bien sûr et d'abord vous avez un système qui a prôné la suprématie de l'individu par rapport au groupe et donc la question de savoir qu'est-ce qui est bon pour le groupe devient très compliqué tout le système marchand qui tend à vous faire consommer vous isole puisque vous devenez le sujet la cible du marchand et donc pour vous contenter de cela il va vous narcissiser en permanence d'où je veux dire le fait que même un terroriste qui veut se faire sauter avant il fait des selfies vous avez un exercice narcissique en permanence les gens se prennent en photo eux-mêmes c'est-à-dire que le sens vient de non plus du quart d'heure warolien mais du fait que si je n'ai pas d'image de moi-même je n'existe pas dans le système ça c'est absolument redoutable parce que ce sont les marchands qui ont réussi à faire la promotion comme ça la self-promotion de l'individu par rapport au groupe donc la question de savoir ce qui est bon pour le groupe devient une question très difficile car dans un système aussi libéral entre guillemets ce qui est bon c'est d'abord ce qui est bon pour moi et ensuite c'est l'addition de ce que chacun considérera comme bon pour lui qui est censé faire émerger le bon pour la société sauf que ça ne marche pas comme ça et qu'on voit bien que si vous ne régulez pas si vous ne mettez pas un peu de fréon dans tout ça pour le refroidir et bien le système part dans des excès colossaux et la question du juste la question du juste elle est aussi compliquée mais elle se rapproche évidemment des deux autres c'est la question du surplomb que vous ne pouvez plus obtenir aujourd'hui car vous ne savez pas de quoi l'histoire est faite qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous ne pouvez pas avoir par exemple de définition universellement acceptée de ce qu'est le terrorisme ou de l'acte terroriste alors que ça nous paraît presque évident et bien non pourquoi ? parce que évidemment ce qui est acte lorsque vous dites de quelqu'un c'est un terroriste vous faites porter sur son action un jugement de valeur politique dévalorisant vous le dévalorisez vous le déqualifiez en disant ça c'est du terrorisme lui peut-être considère que c'est de la résistance autrement il ne le ferait pas or qu'est-ce qui est juste ? celui qui entre en résistance et se considère comme tel ou celui qui déstabilisé par cette action va dire celui-là est un terroriste on voit bien que le juge peut le faire peut décider au niveau national mais que vous ne pouvez pas avoir de définition internationale puisque il y a derrière cette définition un jugement une qualification de nature politique donc pour reprendre cette image qui n'est pas tout à fait une image juste mais c'est juste une image le terroriste c'est un résistant qui a échoué le résistant c'est un terroriste qui a gagné et c'est l'histoire qui juge c'est l'histoire seulement qui peut dire ce qu'il en est mais aucun juge avant cela ne peut le dire surtout pas le juge international puisqu'il ne peut pas se permettre de porter un jugement politique mais c'est pour ça que même vous ne pouvez pas avoir de définition acceptée au niveau international de ce qu'est le terrorisme vous voyez donc que la question de savoir ce qui est juste est rendu compliqué aujourd'hui dans un monde où l'histoire est encore moins écrite qu'avant parce que ce qui peut vous paraître juste à un moment peut-être peu de temps après ne le sera plus il faudrait donc avoir une capacité de surplomb une capacité d'anticipation et de mise en perspective colossale que notre monde qui a pris en otage le temps long au fond l'immédiateté auquel nous sommes tous soumis c'est la prise d'otage du temps long par le temps court c'est à dire ce besoin immodéré d'aller vite de passer à autre chose nous sommes rentrés dans la société du zapping et dans la société du zapping essayer de garder des valeurs sur ce qui est juste ou ce qui est bon c'est horriblement compliqué c'est ça alors immédiateté long terme individu collectif en fait si on regarde cette devise de la communauté juive qui est une devise magnifique et qui est retraduite autrement chez les suisses dans leur devise les suisses c'est tous pour un un pour tous Alexandre Dumas le dit à l'inverse dans les trois mousquetaires les juifs disent chaque juif est responsable de tous les juifs en fait là on a bien la conjugaison de l'individu et du collectif de la responsabilité de chacun vis-à-vis de tous et de la solidarité de tous vis-à-vis de chacun et donc est-ce que c'est pas un mécanisme qu'il faudrait inventer qui serait producteur de ça à l'échelle de la personne et à l'échelle du collectif ça voudrait dire que soit par la voie religieuse soit par la voie politique vous arrivez à convaincre les gens de la justesse de cette approche et de la rendre j'allais dire collée à une pratique quotidienne ou à une culture mais chez les juifs comme chez les suisses ça vient de loin et oui ça vient de loin et c'est pas forcément la religion y compris chez les juifs c'est-à-dire qu'on a bien un mécanisme culturel et structurel de débat interne à la communauté pour décider ensemble réfléchir ensemble alors décider ensemble sans faire de l'anthropologie politico-religieuse depuis bien longtemps on se demande comment et pourquoi les hommes ont éprouvé ce besoin d'être reliés entre eux et les romains après mieux réflexion venu de quelques siècles avant au fond disent il y a deux manières et presque deux seulement par le terme réligéré ils disent on est relié horizontalement aux autres au sein de l'Empire et peu importe la croyance de chacun l'important c'est que tout le monde reconnaisse que sans l'Empire il n'est rien et qu'il a à ce moment-là une dette vis-à-vis de l'Empire qui l'oblige si besoin à mourir pour lui donc c'est horizontal il n'y a pas de dieu là-dedans il y a une communauté qui se reconnaît à travers du rituel y compris celle d'ailleurs des ancêtres des dieux l'art etc mais on vous laisse les dieux que vous voulez ça n'intéresse pas l'Empereur et puis il y a une autre manière qui consiste non pas à regarder horizontalement mais verticalement l'aspiration des hommes vers quelque chose qui les dépasse et qu'ils vont appeler Dieu à partir du moment où l'homme se distingue de tous les autres animaux par le fait qu'il croit il croit que demain ça va se passer comme ça ce qui déjà le distingue de l'animal et la croyance devient très vite très vite 25 000 ans quand même la croyance dans Dieu quelle que soit la manière dont il le nomme et à ce moment là le lien entre les hommes n'est pas horizontal il est que tous croyants dans le même Dieu sont réunis à travers une communion et c'est cette communion qui fait la communauté et ça c'est terme reléguéré mais dans les deux cas vous voyez que les liens entre les hommes sont de nature religieux et que ce monde est religieux car relié la question est de travailler en permanence la manière dont les hommes sont prêts à se relier entre eux ça peut être la loi ça peut être le rituel ça peut être Dieu ça peut être le politique ça peut être le débat et ça peut être le débat sachant sachant qu'il y a derrière quand même j'allais dire les tables de la loi c'est à dire qu'il faut quand même qu'un certain nombre de règles soient fixées pour faire communauté mais la force des tables dans la religion juive c'est que les tables de la loi ont été brisées et c'est fondamental car c'est ce qui vous fait passer du dogme à la philosophie si elles sont brisées devant la réalité des hommes qui aiment le vaudor ça veut dire qu'à ce moment là vous allez de toute façon heurter la loi à la réalité des hommes c'est une des significations profondes de Kippour Kippour tout le monde pense que c'est le jour du pardon etc. oui mais il faut le prendre à l'envers qu'est-ce que c'est que quelqu'un de confession juive qui ne veut pas faire Kippour donc ne pas pardonner et bien celui qui ne veut pas faire Kippour c'est quelqu'un qui au fond refuse de reconnaître l'imperfection radicale de l'homme en disant je pardonne ça veut dire je comprends que l'homme est par nature imparfait je donne le droit à l'erreur et donc c'est à partir du moment où vous faites une loi qui ne peut pas être mise en perspective dont la vérité interne ne peut pas être remise en cause vous faites à ce moment là un dogme non discutable c'est la parole de Dieu je ne peux pas la mettre en cause elle est écrite vous voyez à quoi je peux faire allusion en matière de débat mais à partir du moment et c'est là la force encore une fois du geste de Moïse à partir du moment où confronté à la réalité de l'homme d'un point de vue mythologique il brise les tables de la loi alors le débat peut s'ouvrir c'est pas pour rien que parmi tout parmi les trois peuples du livre pourrait-on dire les trois religions du livre pardon il y a plus de peuples que ça parmi les trois religions du livre pourquoi les juifs sont qualifiés de peuples du débat justement à cause de ça c'est que l'acte initial c'est de briser la loi pour en faire quelque chose qui en permanence se discute et non pas un absolu auquel nous devons tous être soumis justement est-ce que c'est pas là une source profonde et lointaine de la performance de cette communauté qui génère des talents tous azimuts dans tous les domaines tout comme chez les Suisses on a un PIB par habitant très supérieur à celui qu'on peut avoir chez nous en France ou chez leurs voisins alors qu'ils n'ont pas de matière première alors qu'ils n'ont pas accès à la mer alors qu'ils sont éloignés par des vallées et des montagnes ils sont dans le débat et est-ce que la clé de cette performance durable c'est pas le débat et donc auquel cas ce qu'il nous faut faire c'est de structurer le débat à grande échelle en instaurant la possibilité pour les personnes de dire leur part de vérité tout en acceptant la part de vérité de tous les autres en donnant le droit à l'erreur à chacun en rompant avec l'exemplarité puisque plus personne ne peut être exemplaire à partir du moment où je donne le droit à l'erreur c'est-à-dire que même le plus exemplaire fait des erreurs donc il faut rester dans le doute continu la remise en question l'esprit critique et c'est ça qu'il faut structurer dans une société pour poursuivre la capacité à vivre ensemble et à réussir ensemble alors ça je peux l'entendre en revanche le référencer j'allais dire soit au peuple juif soit à la Suisse me gêne c'était des exemples oui oui parce qu'il y en a beaucoup d'autres oui oui bien sûr on peut parler du génie du christianisme à l'infini pourrait-on dire donc et des autres religions et des autres aussi traditions politiques il y a quelque chose qui est propre qui est un mystère qui est propre à chaque peuple et il y a des peuples qui essayent de réinventer sans arrêt la roue et d'autres qui essayent d'améliorer la roue et c'est pas de même nature regardez la question suisse par exemple est intéressant dans le débat suisse c'est que il ne remet pas en cause l'ensemble politique la votation a ceci de formidable qu'elle est débattue et une fois qu'on a le résultat on s'y suffit et il ne viendrait à l'idée de personne de remettre la question sur le tapis la votation elle règle une question précise elle permet d'évacuer certaines choses en termes de violence etc elle est forcément du coup assez conservatrice c'est normal c'est le processus même qui veut cela mais là encore micro dans la rue personne ne vous citera un ministre suisse ou le président de la Suisse parce que c'est ailleurs que ça se passe dans le système français la difficulté aujourd'hui c'est de régler les questions parce qu'on a abandonné le règlement de la question à la gestion de la question et entre gérer et régler c'est complètement différent or le défaut du débat permanent c'est qu'il faut l'arrêter un moment pour régler autrement vous allez prendre des lois qui vont gérer sans régler et c'est par exemple prenez la loi sur le voile on a une loi et vous avez un problème d'application en permanence et en fait vous n'avez pas réglé la question vous la gérez on pourrait appliquer ça à presque toutes les lois françaises puisque c'est Churchill qui disait en France tout est permis même ce qui est interdit c'est à dire qu'on produit de la règle qu'on ne respecte jamais donc la question de savoir comment vous respectez l'issue du débat est fondamentale or si dans les processus que nous vivons aujourd'hui et cette envie qui se voit partout de débattre la question de la confiance dans le système viendra de la façon dont seront appliqués et respectés ce qui sortira de ce débat exactement mais pour ça pour qu'il y ait un respect de ce qui sort du débat est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait un respect du processus qui structure le débat bien sûr il y a un respect du processus à partir du moment où vous prenez les questions et les réponses à la base et que vous êtes capable de les transformer en un agrément collectif mais justement est-ce que ce n'est pas ça la faiblesse de notre système français avec une difficulté à structurer le débat je considère totalement personnel qu'il faut utiliser le référendum sur des questions au début suffisamment mineures pour qu'elles ne remettent pas en cause le gouvernement au point tel que je pense que sur les questions de base il faut même que le gouvernement ne donne pas son avis demandez aujourd'hui aux gens s'ils veulent 80 ou 90 km heure et le gouvernement ne dit rien et ce qui sortira de ça en référendum simplement le gouvernement s'engage à dire j'applique et plus personne ne pourra contester et vous ne pourrez pas dire que j'ai essayé d'instrumentaliser la population si aujourd'hui vous dites est-ce que vous voulez ou non une journée non payée mais dont l'argent va pour les seniors la journée dite de solidarité pour les anciens oui, non je ne prends pas partie et là le résultat du débat vous le prenez et vous l'appliquez quoi qu'il arrive à ce moment-là progressivement la confiance se réinstalle parce que vous appliquez les choses que le problème en question petit est réglé et là vous commencez lentement à changer les mentalités qui se disent finalement mon avis est respecté donc là ce que vous êtes en train d'inventer c'est bien un siège du juste par rapport à un siège de la décision le décideur ayant à décider son remet à la sagesse d'un collectif non parce que je ne suis pas sûr que ceux qui sortent d'un référendum soient le juste mais je dis que c'est le majoritaire et que c'est l'idée la plus proche du juste que je peux me faire dans un système complexe vox populi vox dei à condition que le débat ait lieu pour que le peuple produise sa réflexion entre dans la raison sa quête de vérité parce que ça n'est pas compliqué aujourd'hui surtout d'ailleurs avec les nouveaux outils d'organiser le débat parce que il peut être infiniment plus riche qu'il ne l'était il y a seulement 30 ou 50 ans avec un certain nombre de gourous de processus politiques etc donc moi je n'ai pas d'inquiétude sur la capacité à débattre surtout dans ce pays qui adore le débat non là où il peut y avoir un doute et qu'il faut lever c'est dans le fait que le pouvoir entre guillemets ne prend pas partie dans ce débat et respecte le résultat du débat à ce moment là je pense qu'en 2, 3, 4 ans à raison de 2 ou 3 référendums par an à chaque fois sur une seule question sur une seule question vous avez à ce moment là un apprentissage citoyen qui fait que les gens se disent je vais voter sur la question et non pas pour ou contre le gouvernement une fois que vous avez mis ça en route et seulement à ce moment là alors la question elle même peut venir d'en bas et c'est fondamental mais si vous demandez aujourd'hui une question qui vient d'en bas ce sera une question qui remettra en cause le pouvoir et c'est pas ça l'idée donc vous dites bien en fait il faut dissocier absolument le processus de décision du processus de réflexion préalable c'est-à-dire que le décideur doit se retirer le décideur actuel doit se retirer du processus de réflexion que l'on propose au peuple de poursuivre et donc à partir au moment où on fait ça on est capable de construire progressivement un apprentissage une acculturation au référendum et au débat pour avoir vécu en Suisse je pense que c'est tout à fait nécessaire dans les sociétés d'aujourd'hui parce que autrement elle se trouve ballotée et le fait de ne pas avoir respecté les résultats des référendums est toujours catastrophique c'est ce qui s'est passé en France avec le traité de Lisbonne c'est ce qui pourrait se passer avec le Brexit etc. et là vous avez une perte de confiance et cette perte de confiance il faut la retricoter dans l'autre sens et la confiance revient lorsque le processus est parfaitement clair et tenu jusqu'au bout et à ce moment-là je pense que progressivement on pourra aller vers des questions posées par les citoyens parce que eux-mêmes poseront des questions qui les concernent vraiment et pas de savoir si on va renverser tel ou tel mais on revient sur l'exemple du Brexit très intéressant que les tenants et les porteurs du Brexit donc du nom à l'Europe ont énoncé des informations qui se sont avérées d'après eux-mêmes après le référendum comme fausses oui et puis ils n'ont pas joué le jeu eux-mêmes c'est-à-dire que dès qu'ils ont été en position d'entamer le processus de négociation ils se sont retirés et ils ont laissé Theresa May agir mais eux-mêmes se sont planqués à ce moment-là donc ça veut bien dire qu'il y a un enjeu de processus de débat de processus d'organisation de la réflexion et on a fait voter effectivement sur sur des questions en faisant croire aux gens qu'il y avait que ça allait mieux et qu'il y aurait un plan B et donc c'est la nécessité d'introduire de l'expertise dans le débat et que cette expertise ne soit pas rejetée par les partis populistes car c'est quoi un parti populiste ? C'est d'abord quelqu'un qui essaye de dire il y a le peuple d'un côté et il y a les experts donc l'élite de l'autre et au fond le peuple a raison même sans les experts alors c'est évidemment une bêtise je caricature un peu bien entendu mais c'est une bêtise et d'abord parce que tout le monde a besoin des experts au quotidien je veux dire le jour où vous êtes malade vous préférez être soigné par un bon docteur que par un charlatan donc l'expertise ça compte au quotidien mais surtout dans le processus collectif s'il faut refaire de la communauté et du vivre ensemble il faut au contraire bien dire qu'il n'y a pas de séparation et qu'il y a des gens du peuple qui sont des experts des experts qui sont loin ou qui sont proches du peuple peu importe tout ça doit marcher ensemble à chacun sa place et aux politiques de refaire de la communauté or vous avez beaucoup de partis partout en Europe mais en France aussi qui nous disent il y a séparation progressive la France du haut la France d'en bas et le nous sommes le peuple et je ne veux pas rentrer dans quelque chose de polémique nous sommes le peuple qu'on a entendu dans les manifestations c'est le début du fascisme historique c'est à dire le moment où vous dites nous sommes le peuple donc l'autre n'en est pas oula si vous voulez diviser une société et monter de la violence vous commencez par ce slogan il faut faire l'inverse il faut être dans l'inclusion continue nous sommes tous le peuple la vraie question c'est comment est-ce qu'on donne à chacun une place au sein du peuple pour que le peuple bâtisse sa quête de vérité non on ne lui donne pas une place si la communauté est bien organisée il l'apprend naturelle car le fait de donner est encore une démarche du haut et c'est ça et c'est exactement encore une fois ce qu'on peut dire du grand débat par rapport à la question des cahiers de doléances appeler ça cahier de doléances c'est se redonner du surplomb car la doléance c'est la plainte c'est renvoyer l'autre à une plainte que l'on va prendre en charge pour lui offrir la réponse donc il faut ce mot en termes de communication montre bien qu'il y a encore beaucoup de travail on reste dans l'infantilisation alors qu'il faut je ne vais pas jusqu'à dire ça je dis qu'en termes de communication dire il faut un grand débat ça se tient mais dire il y a des cahiers de doléances déjà on a re-hierarchisé le système alors même que la demande originelle que l'on sent chez les gens mais c'est mon interprétation c'est une demande de dignité et d'écoute c'est à dire je ne veux pas justement être pris en charge par un autre et c'est là la difficulté et c'est pour ça que c'est à vive allure en 3-4 mois qu'il y a eu un réapprentissage de la démocratie au sein de ce mouvement qui a très vite vu et tout le monde l'a vu que ce qui était difficile c'est comment faire émerger l'idée et comment la renvoyer pour qu'elle soit mise en place et là il y a eu la question par exemple entre autres des représentants qui allaient représenter les gilets jaunes ce qu'on a vu c'est que exactement comme en 1791 quand il n'y a pas de représentants les gens s'entredévorent mais que la manière de choisir les représentants est une des choses les plus complexes qui soit voilà donc vous avez un problème de qui qui représente ou qui incarne donc là avec votre grille d'analyse on a des repères pour analyser la société d'aujourd'hui à travers un temps long pour se projeter comprendre les gilets jaunes le fonctionnement de l'entreprise le fonctionnement de la société française des sociétés en général ce serait prétentieux de dire qu'on peut tout comprendre grâce à ça en tout cas c'est un un système parmi d'autres un prisme qui permet de ne plus considérer ce qui nous arrive comme une suite de choses incohérentes les unes après les autres mais qui permet de effectivement de retrouver une temporalité de repenser le rapport à l'autre ce qui est fondamental voyez par exemple la question des frontières certaines personnes considèrent que les mots de la planète viennent du trop de frontières le nationalisme le repli sur soi de tout ce que vous voulez la protection les entraves à la circulation des hommes des capitaux et des biens etc et ils disent bah en gros le nationalisme c'est la guerre c'est ça la tendance donc en fait le fait qu'il y a encore des frontières empêche que tout le monde puisse circuler se comprendre s'écouter comme on veut d'autres vous disent ça vient du fait qu'il n'y a pas assez de frontières et que ce côté citoyen du monde ça ne tient pas la route que les gens ne peuvent pas se reconnaître en réalité comme citoyen du monde ça ne veut rien dire on est de quelque part et que ce monde sans frontières a des dernières années a détruit les ancrages territoriaux les repères de la tradition les valeurs partagées etc et donc certains vous diront il y a trop de frontières c'est pour ça que le monde va mal et d'autres diront il n'y a pas assez de frontières c'est pour ça que ça va mal et à chacun de choisir je veux dire à chacun de c'est évidemment la dialectique pardon des grands mots mais c'est la dialectique entre les deux qui est intéressante c'est quel est le niveau de frontières qui fait que l'ensemble est stable d'accord merci merci beaucoup et puis à très bientôt à bientôt merci beaucoup